Je vous le promets, c'était pas un simple rêve. Ce que j'ai vu existe bel et bien, et rien n'est point pareil. Ce vêtement, une fois porté, nous fera entrer dans une nouvelle ère. L'ère de la femme digne et libre. Sœur Annie, peux-tu encore me décrire son merveilleux linge ? La culotte Six Stars Republic brille de mille feux. Sa texture entièrement organique absorbe de la plus idovantes des façons. Et son utilité dure jusqu'à douze heures. Mais bien sûr. Tes mots me nourrissent de force, sœur Annie. L'impatience de cueillir ses culottes est immense. Et je n'évoque point les économies que représentent ces culottes, comparé aux vieux bâtonnets que nous donnent ces hommes. Environ 900 jetons de cuivre par mois. Des bâtonnets par ailleurs si néfastes pour la nature. Mais oui, cette nature qui me guide. Elle me guide pour qu'on la sauve. Cesse maintenant tes charabiades. Voilà deux jours que tu nous parles de cette culotte imaginaire. Elle n'existe que dans ta tête. Et la faim se fait sentir. Il a mon châle. Le tampon des bois. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Attends, j'écoute. Peut-être qu'il faut juste me le rendre. Je ne veux perdre aucune... Je ne veux perdre aucune... Je ne veux perdre aucune... C'est un peu de pêche ! C'est un peu de pêche ! C'est un peu de pêche ! Parlez-moi de la culotte ! Nulle humidité, nul déchet, nul dispersion et nulle odeur ! SISTERS POWER ! Tu arrives comment ? Bientôt. 28, 29... ATTAIN ! Pardonnez-moi mes sœurs de vous mettre en danger ainsi. Je n'ai plus pu me le permettre. Et puis... Ne sommes-nous pas déjà passés par là ? Je ne sais plus, je... Je ne vois plus. Sport, doucement on me quitte. Annie, me prononce pas ces mots, tu m'entends ? SISTERS... Tous se prostèrent Devant l'arbre de la liberté Tous se prostèrent Regarde bien Les filles, je crois que j'ai compris. Suivez-moi. Les arbres, ils nous parlent. Ils nous indiquent le chemin. Alors... Sous-titrage ST' 501